Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de cloud public pour l'état et de financement de l'open source. Mais avant ça, si vous ne connaissez pas, moi c'est Christophe Chaudier, je fais une émission sur LinkedIn, ce que vous êtes en train de regarder, tous les vendredis après-midi. Donc tous les vendredis après-midi, vous retrouverez La Trouvaille du Vendredi sur LinkedIn. Et la semaine suivante, elle est diffusée sur YouTube. Donc si vous ne voulez pas rater les émissions, vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn et cliquer sur suivre, ou alors vous pouvez vous abonner au hashtag La Trouvaille du Vendredi, ou sinon si vous préférez YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler de cloud public et de l'état. Vous le savez, j'adore ce genre de choses et j'en parle régulièrement, la souveraineté numérique et l'autonomie numérique, c'est quelque chose qui me passionne. Alors c'est au détour d'un poste de Scalway. Donc Scalway annonce en fait fièrement avoir été référencé par Capgemini, qui est donc le titulaire du marché de services de l'informatique en nuage, mais ça on va en parler, de l'UGAP. Donc en gros, Scalway est disponible pour accompagner le secteur public dans le cloud. Alors pour en savoir un peu plus, je suis allé sur le site de l'UGAP, et déjà qu'est-ce que c'est que l'UGAP ? Alors l'UGAP, c'est un établissement public, industriel et commercial, ça veut dire qu'en gros c'est un groupement qui est sous la tutelle d'un ministre, d'un ministère, et qui est chargé, en fait, l'UGAP en l'occurrence, et qui est chargé des achats publics. C'est un intermédiaire de confiance pour négocier des prix avec le secteur privé pour le secteur public. Grosso modo, on peut résumer ça comme ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cloud, puisque la Troye du Vendredi, c'est quand même une émission dédiée au cloud ou au DevOps. Donc le cloud, et donc les services informatiques pour l'État ou pour les collectivités locales, en fait c'est tout ce qui concerne tous les agents de l'État ou les usagers, qui peuvent passer par l'UGAP et donc se simplifier la vie, puisque du coup, ils n'ont pas forcément besoin de passer par un marché public, ce qui simplifie la vie des entreprises et de l'État ou des collectivités en dessous d'un certain montant, je crois, que c'est ce qui est favorisé. Et ça permet d'avoir notamment un tarif préférentiel. La première chose qui m'a surpris, c'est que l'offre de l'UGAP, en fait, c'est un catalogue de cloud public qui correspond aux besoins des applications et des données les moins sensibles. Ça m'étonne parce qu'au moment du Health Data Hub et du choix de l'hébergeur pour le Health Data Hub, on a appris justement, et je vous mettrai cet article en description, on a appris dans Mediapart, en fait, que Stéphanie Combe, donc la chef de projet qui s'occupait du Health Data Hub, qui s'était passée par l'UGAP pour choisir Microsoft, donc Azure. Chose qui était différente, puisqu'Olivier Véran disait qu'il était passé par un marché public, donc du coup, on ne savait pas trop sur quel pied danser, mais c'est à ce moment-là où moi, j'ai entendu parler de l'UGAP pour la première fois, et ça m'étonne, en fait, que l'UGAP mette en avant les données les moins sensibles. Ce qui peut se comprendre, parce que du coup, on parle du cloud public, on parle donc d'acteurs privés, donc les données les moins sensibles, on pourrait aller vers des acteurs privés, les données les plus sensibles, on pourrait se poser la question d'avoir un cloud public étatique. Néanmoins, qui y a-t-il finalement dans cet UGAP ? Alors, l'UGAP, c'est plusieurs couches. Donc, on a la Direction Interministérielle du Numérique qui demande à la Direction des Achats de l'État de trouver un partenaire. Donc, le partenaire, c'est l'UGAP qui a les marchés, l'exécution des marchés, et l'UGAP fait appel à un prestataire extérieur, Capgemini, pour certains sujets. Et on voit donc que l'offre se situe au niveau de la circulité, des certifications, des plateformes as a service et de l'infrastructure as a service, et des services transverses, outillages, prestations, etc. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a comme fournisseurs ? Donc, on a OutScale, OVH Cloud, Scalwell, puisque c'est Scalwell dont on parlait tout à l'heure, Orange Business, et évidemment, on a tout un tas d'Américains comme Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle, je crois qu'ils y sont presque tous, les gros. Et donc, on peut se poser la question du choix des prestataires, parce que finalement, en tant que prestataire, il n'y en a qu'un, c'est Capgemini. Alors, loin de moi l'idée de dire que Capgemini fait mal de son travail, mais ça me pose des questions en termes de citoyenneté de voir qu'il n'y a qu'une seule entreprise privée qui fait de la prestation pour l'UGAP, et qu'il n'y en a pas plusieurs. Pourquoi il n'y a pas de regroupement de freelance ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres ESL ? Et surtout, ce qui m'interpelle le plus, c'est que finalement, le parcours et le choix et la gestion des commandes, donc en gros, qui va être choisi pour pouvoir fournir les clouds privés, c'est à la discrétion du prestataire et uniquement de lui. Donc, c'est Capgemini qui choisit les fournisseurs cloud pour les collectivités publiques et territoriales qui passeront par l'UGAP. Moi, ça me pose un petit peu des soucis parce que, du coup, il n'y a qu'une seule entreprise qui choisit. Et donc, on est forcément... Forcément, cette entreprise-là, elle va choisir des fournisseurs dont elle a les compétences en interne. Et c'est évident. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est évident que c'est ça qui se passe. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres prestataires pour aider l'UGAP à choisir ses fournisseurs publics ? Je ne sais pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes interpellé comme moi ? Est-ce que vous vous posez des questions ? Est-ce que vous, vous rejoindriez l'UGAP si on vous posait la question ? Etc. En bonus, aujourd'hui, je vais vous parler de la rémunération et de l'open source et des logiciels libres. Donc, je suis tombé sur cet article du Monde Informatique qui parle des contributeurs de l'open source et de comment est-ce qu'on finance et qu'on rémunère les contributeurs de l'open source. Donc, il nous renvoie vers une enquête qui a été menée par DigitalOcéan. Alors, ce qui m'embête un peu dans cet article du Monde Informatique, c'est qu'il ne parle pas des logiciels libres alors que l'étude menée par DigitalOcéan en parle et il se focalise sur l'open source. On sait très bien que l'open source n'est pas du libre. Enfin, tous les projets open source ne sont pas libres alors que tous les projets libres sont forcément open source. donc la distinction entre les deux elle est rarement bien faite et c'est dommage de juste parler d'open source alors qu'on pourrait parler d'open source et de libre. Néanmoins, on apprend dans cet article qu'il y a environ 80% qu'est-ce que je raconte ? N'importe quoi, qu'il y a environ 14% des sondés qui sont payés aujourd'hui pour faire de l'open source. Ça ne paraît pas beaucoup, il faudra voir qu'elle est tendue en fait des sondés. Donc il parle de l'étude de DigitalOcéan. Alors, si on l'a on l'a étendue puisqu'ils ont mené une étude auprès de 9500 développeurs dont 4400 grosso modo un peu moins de la moitié participent activement à des projets open source. Et j'imagine qu'on parle de développeurs américains et pas de développeurs internationaux. Quoique. Qu'est-ce que nous dit d'autres le monde informatique ? Il nous dit aussi que les jeunes développeurs environ 60% des 18-25 ans sont favorables à la rétribution des projets open source alors qu'en fait les plus de 55 ans ne sont que 34% à être favorables à une rétribution dans l'open source. Ce n'est pas étonnant parce que pour moi les plus de 55 ans n'ont peut-être pas forcément baigné autant que les jeunes dans l'open source encore que le monde du libre ça fait quand même longtemps que ça existe puisque dès les années 70 on en parlait. Alors là où c'est intéressant et c'est ce qui m'a interpellé et c'est pour ça que je voulais vous le partager c'est qu'environ 47% des sociétés 47% des sondés estiment que c'est aux sociétés IT de financer cette contribution au libre à l'open source alors que 25% pensent que c'est aux propriétaires des projets et aux utilisateurs de le faire. Moi je suis mitigé parce que je pense que c'est les deux. Je pense qu'en fait que les sociétés IT devraient financer l'open source soit à travers de développeurs qu'elles mettent à disposition pour contribuer soit au travers de fondations ou de fonds de dotation directement et verseraient de l'argent directement à ces fonds-là qui paieraient les porteurs de projet ou les utilisateurs mais les porteurs de projet aussi doivent financer en partie le lancement des logiciels open source parce que si c'est les seuls à les utiliser évidemment il n'y a que pour les financer et évidemment les utilisateurs aussi devraient aider à financer les projets on peut mettre en place des cagnottes alors je vous en parle aujourd'hui parce que très certainement à la rentrée on va faire une émission radio devop sur le financement de l'open source et que je commence à me renseigner là-dessus et donc je vous partage cet article pour ça et ça permet d'alimenter aussi ma réflexion voilà aujourd'hui pour cette petite trouvaille du vendredi c'était assez court aujourd'hui il y avait peu d'articles mais on met des articles où il faut réfléchir un petit peu parce que ça va démarrer un début de réflexion chez nous qui va pas s'arrêter juste à la lecture de l'article parce que c'est des sujets importants le cloud pour l'état et le financement de l'open source parce qu'on sait que on sait que le financement de l'open source diminue donc c'est des sujets à repenser et à discuter entre nous donc les commentaires sont ouverts n'hésitez pas discutez-en et puis et puis si vous avez aussi des articles à partager ou vous même si vous trouvez des choses et que vous voulez que j'en parle dans les trouvailles du vendredi vous pouvez me notifier dans les commentaires Linkedin vous me notifiez directement et moi je dirais lire l'article ou sur Twitter ce sont les deux les deux principales sources que j'utilise pour faire mes trouvailles du vendredi vous pouvez évidemment le partager sur le forum des compagnons du DevOps comme vous le savez et là aussi j'y vais mais on partage moins d'actualités dans le forum des compagnons donc moi je vous dis à vendredi prochain ciao c'est à vendredi prochain